La norme. Alors ça c'est un truc qui m'éclate. Parce que qu'est-ce que la norme ? Qu'est-ce que la normalité ? Et qu'est-ce qu'une chose normale en fait ? Quand tu écoutes les gens, personne n'est normal. Genre on se croit tous que c'est pas normal, un peu bizarre, un peu exceptionnel. Ce qui n'est pas faux, parce que sinon on serait tous pareil. Et ce serait complètement chiant. Mais au final on est tous dans cette idée d'être exceptionnel. Celui qui ne le pense pas c'est un gros mytho. Faut pas mentir. Genre il y a des trucs qu'on fait tous à notre façon. Qui font qu'une personne veut nous dire qu'on est bizarre à cause de ça. Et que quand on l'entend on se dit ouais t'as vu je suis exceptionnel. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de normes ? Et en fait les normes c'est quoi ? C'est parce qu'on nous oblige à faire des choses. Genre la normalité veut que tu portes des culottes. Et depuis toute ton enfance tu vois on te dit ça. Et bah quand tu fais comme moi et que t'arrêtes d'en porter, bah là du coup tu deviens pas normal. Alors qu'en réalité est-ce que c'est normal de porter une culotte de base ? Bah non. Genre pourquoi est-ce que ce serait normal de porter une culotte ? Parce qu'en fait on nous a tellement inculqué ça dans notre tendre enfance et depuis tout petit qu'en fait ça nous paraît normal. Et ça paraît être une norme. Ça paraît être quelque chose de logique. Alors qu'en réalité, bah non. Pourquoi est-ce que en fait la norme devient une norme quand tout le monde commence à le faire ? Donc si tout le monde commence à être con, bah ça devient la norme d'être con. Et je pense que c'est un petit peu le cas aujourd'hui quand tu vois comment le monde évolue. Mais genre, la norme veut qu'on dorme tous dans un lit. La norme veut qu'on mange à table. Je sais pas, tu vois c'est des trucs, mais c'est des trucs qui nous paraissent normal. Genre si demain, la nouvelle mode ce serait de bouffer allongée par terre parce que une déthiéticienne renommée aurait décidé qu'en fait pour ton temps de transit intestinal ce serait mieux. Je dis n'importe quoi, c'est pas vrai. Mais en fait ce qui est normal aujourd'hui n'est pas normal il y a 50 ans et n'était pas normal il y a 100 ans et ne sera pas normal dans 50 ans. En fait tu vois la norme elle bouge. Donc parler de normalité, en fait c'est plutôt, on devrait parler d'époque plutôt que de normes. Et c'est pareil, après s'il y a les normes, genre des normes par exemple Lévis, elles sont normées à tant de centimètres, bah ça c'est une norme tu vois. Mais ça c'est une norme qui me paraît assez logique dans le sens où donner une taille pour que tout le monde au niveau des vices puisse les utiliser dans n'importe quel pays, là quand on parle de normes ça je trouve ça bien. Mais quand on me parle de normes pour des choses, pour une normalité, pour des choses qui sont pas vraiment normales juste parce qu'en fait du jour au lendemain on a décidé que ça deviendrait normal, c'est comme les crèmes de nuit et les crèmes de jour. Avant on mettait une crème, genre pourquoi maintenant ? La norme veut que tu mettes une crème de jour et une crème de nuit, j'en mets pas mais c'est un exemple encore à la con tu vois. pourquoi la norme veut qu'il y a des antirides, enfin pourquoi est-ce que la norme veut que les femmes fassent tous du 36, enfin tu sais c'est des normes à la con. Mais en vrai une femme, elle est biologiquement faite pour faire du 40 et quelques après avoir eu des enfants parce que c'est normal, c'est la nature mais tu vois. La norme elle va souvent contre nature finalement en fait. la norme nous oblige à aller contre la nature, contre ce que notre instinct primaire nous obligerait à faire et on parle de normes. Alors qu'en réalité moi j'aimerais plus parler d'anti-normes en fait, d'anti-naturelles et pour moi la norme et le naturel ça va pas du tout ensemble. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand on parle de normalité, de normes et de... Parce que pourquoi ? Pourquoi parler de quelque chose qui est au final changeant et qui va changer au fil de la mode et des envies et de je ne sais quoi. Donc voilà. Ce que je pense de la norme c'est que c'est de la merde. Allez, salut !